Je suis journaliste de formation, artiste islameuse, coach en développement personnel et je suis là en tant que chargée de communication de l'association Talk to Me donc pour faire une formation en développement personnel inscrite dans le cadre de cette séance de talk organisée par l'association Talk to Me en collaboration avec le cabinet Sainte Chico et l'association Les Linguaires de Cœur Mbaïfal donc une séance de talk qui s'est faite sous deux parties qui est une partie talk avec le psychologue et une partie de développement personnel. La thématique était la suivante équilibre mental et réussite professionnelle donc une thématique très intéressante qui nous a réunis aujourd'hui à Cœur Mbaïfal pour faire notre activité. L'association Talk to Me s'active autour de la santé mentale des gens donc pas seulement des femmes mais de tout le monde et notre combat c'est aujourd'hui de rendre accessible tout ce qui tourne autour de la santé mentale et des soins médicaux qui tournent autour de ça et nous faisons des séances d'accompagnement pour les femmes donc parce qu'elles sont vraiment cumulées entre le milieu professionnel et le milieu personnel donc le cocon familial et ce besoin là se présente à chaque fois de d'encadrer, d'accompagner pour aller au-delà peut-être des problématiques qui peuvent tourner autour de l'entrepreneuriat et aussi de la gestion des émotions entre les deux milieux donc c'est quelque chose de difficile et nous tenons à accompagner dans notre dans le cadre de notre combat d'accessibilité à la santé mentale mais également dans le cadre de notre combat pour faciliter la réussite professionnelle des femmes, des hommes et de tout le monde. Alors nos objectifs sont atteints dans la mesure où aujourd'hui l'activité s'est bien passée les femmes ont répondu présent à notre appel à l'appel de l'association des linières de Kermbeifal qui nous ont reçu donc nos objectifs sont largement atteints aujourd'hui les perspectives que nous avons c'est d'avoir d'autres activités similaires un peu partout à Dakar et dans les régions parce que le besoin il est présent on sait qu'entre femmes nous avons les problèmes que nous avons et aujourd'hui nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice qui est la construction peut-être du domaine entrepreneurial féminin et à travers la santé mentale et la gestion des émotions entre autres annexes qui tournent autour de ce sujet là et nous avons atteint l'objectif de la journée et les perspectives restent à les atteindre dans d'autres localités avec d'autres associations et d'autres personnes qui peuvent être intéressées ou impliquées autour de cette thématique là.